Allo allo bonsoir donc voilà j'espère qu'on m'entend parce que je m'en trouve un petit peu tout seul est ce que la régie est là ? Je suis vraiment tout seul bonsoir les gens il va falloir que j'anime ce petit stream nocturne à moi tout seul le temps d'une petite heure donc voilà ici Dimitri Vedma en l'absence totale de nécro que je cherche désolé pour l'écho bon et ben peut-être envoyer un petit sms au concerné je ne sais pas bon en tout cas alors vous inquiétez pas MischiefMaker c'est un jeu un petit peu un petit peu vieux déjà assez méconnu mais que je commence je commence un peu trop connaître moi personnellement tandis que ça doit être la troisième voire quatrième fois peut-être même que je le commente en marathon on y avait eu droit d'ailleurs avec le même runner il y a six mois pour l'ASGDQ 2014 on avait eu trois également les drones de Peachy ce que j'avais commenté il y a au moins un an il y a un an moins de 100 ans donc ouais c'est peut-être la troisième peut-être même quatrième fois bon et ben je vais pas vous gâcher le plaisir de la découverte on va attendre que le jeu soit lancé avant de vraiment lancer le débat alors juste le temps d'attraper mon téléphone histoire de langue le micro je reviens tout de suite déjà que ce vendu coûte une fortune et gaming live s'il est même pas foutu de venir commenter les marathons mais sans vous ne direz pas que j'ai dit tout ça avec tout cet argent qu'il a amassé toutes ces années maintenant il commence à avoir des contacts je vois pas qu'il m'arrive des bêtises alors le temps de se faire un petit c'est quand même je vois le stream américain mais je ne vois pas le chat fr vous pouvez m'insulter je ne saurais même pas je ne fais pas ça la modération vous en voudrez mais oui il rendait l'argent c'est bon l'écrou va être en assise comme la dernière fois du coup je suis un petit peu fatigué aujourd'hui il va pouvoir essayer de me remonter le moral que nini il va falloir assurer pendant une heure tout seul c'est pas grave c'est pas grave alors ce téléphone qui est hors de portée je reviens le temps d'aller jusqu'à mon lit et voilà il n'est pas si loin bon ben voilà nous on fait un petit set up commentateur ça fait penser est-ce que je vous ai déjà parlé de la russie on va transformer ce comment ce commentaire de michael en cours de russophilie non je n'oserai pas c'est moi qui dis ça c'est bien que vous ne croyez pas une seule seconde je vais trouver les gros c'est une galère totale donc à peu qu'ils me fassent le même coup pour la run super mario rpg oh non ça y est le jeu va être lancé non bon bah tant pis il va falloir parler du jeu et zut alors on a reçu un petit entraînement tranquillou mais ça vous spoil c'est dégueulasse c'est le premier gros boss enfin le premier pas vraiment je vous expliquerai tout ça le scénario est palpitant moi je vais vous raconter ma vie c'est que je ne suis pas du tout supposé faire ça mais le temps d'avoir une réponse de n'écrou d'accord je vais lui envoyer ça je vais envoyer un sms pas de réponse j'attends par contre je crois qu'ils sont en train de commencer donc voilà non pas moins qu'il a été tué 15 je suppose les écrous qui ne répondent toujours pas alors le chat qui s'appole alors question au chat est-ce qu'on m'entend logiquement très bien en tout cas ici on t'entend très très bien d'accord bon moi la régie m'entend je vais faire mes commentaires pour une poignée de personnes non bah voilà la run qui est lancée du coup donc tu vois mais tout seul c'est très très compliqué mais on va essayer de faire comment on a combien niveau timing alors niveau timing moi je suis à 16 17 18 à 4 5 secondes de retard d'accord bon je pense pas que ce soit un très gros problème tandis que le stream fr lui nomme du retard je pense que moi elle est ok bon bah bon courage merci beaucoup on va essayer alors du coup essayer de se rappeler alors je vous avoue autant pour celda hier j'étais au paix autant mishmikers c'est un jeu que je commence à avoir marre d'apprendre par coeur du coup ça fait six mois que j'en ai pas vu mais je me suis assez bon si la mémoire il n'y a pas une nouvelle strength ça devrait passer comme dans du beurre alors petite explication sur au moins le scénario on est sur la blague des clankers donc voilà c'est un personnage qui a une espèce de troll de tête qui ressemble à des visages du masque de scream ce qu'ils ont vu le film et en fait vous incarnez la petite marine qui est un cyborg créé par un professeur complètement débile, complètement pervers qui sous ses limites le professeur a des airs de tortue de tortue géniale un petit peu qui se fait kidnapper voilà donc pour une fois ce n'est pas la princesse qui se kidnappait mais le professeur qui vous a créé et donc en tant que gentil petite cyborg fidèle à son maître et bien vous même si vous êtes débile comme c'était vous décidez d'aller le sauver en parcourant la planète clankers donc vous incarnez marina, le personnage que vous voyez, un espèce de cyborg, une espèce de jetpack qui permet de faire des dash alors chose qu'il faut que j'explique tout de suite parce que sinon vous n'allez rien comprendre concrètement qu'est-ce que mischief maker, mischief maker c'est une espèce de, en fait c'est un jeu de Nintendo 64 c'est important de préciser parce que pour les configurations des boutons c'est très important comme vous le voyez c'est un jeu qui va mélanger de la plateforme avec du puzzle donc un petit peu façon clonoire au final pour ceux qui connaissent c'est un peu le même délire donc d'un mélange de plateforme et puzzle et même je dirais un petit peu combat également parce qu'il y a vraiment des boss notamment et certaines séquences qui sont pour le coup assez des ventes c'est d'ailleurs pour ça que le jeu est très connu parce qu'il a un équilibre assez intéressant et c'est enfin un jeu vraiment très très fan à jouer mais qui malheureusement n'est pas si connu que ça alors c'est un jeu qui est sorti, je ne dis pas de bêtises, vers le début de la vie de Nintendo 64 enfin vers le début, pas tout 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 début mais pas si loin édité par Enix d'ailleurs, avant que Square et Enix ne fusionnent bien entendu et c'était un jeu déjà qui avait des grosses corones parce que sortir un jeu en 2D sur Nintendo 64 donc à l'époque on peut vous parler de regarder nous avons un super joystick qui permet de tourner la caméra à 360 degrés et d'offrir des mouvements à 360 degrés oui voilà, dans les vidéos promotionnelles de l'époque on ne peut péter beaucoup le mot 360 degrés les mots 360 degrés, voilà, ils sortent de bien nous faire comprendre qu'on était passé dans la troisième dimension et là vous voyez ce petit Enix qui arrive qui nous propose un jeu d'une licence que personne ne connaît puisque c'est le seul jeu de cette licence avec donc un monde que personne ne connaît le personnage que personne ne connaît qui en plus se dit, ouais bon, on va faire un jeu en 2D voilà, qu'il fallait en avoir tout de même pour oser vers ça alors là, simplement vous avez vu le personnage en fait clipper à travers à travers un mur, c'est quelque chose qu'on verra plus tard, qu'on reverra encore et encore donc je vous l'expliquerai en temps voulu ne vous inquiétez pas, ça reviendra alors, comment se joue le jeu ? grosso modo, avec 6 boutons vous avez le bouton de saut le bouton qui permet d'attraper les choses sur le bouton de grave, c'est le bouton A et B, c'est parti et ensuite vous avez les 4 touches C donc c'est les 4 touches jaunes de votre pas de N64 qui en fait vous permettent de lancer des dash dans la direction correspondant c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez dasher vers le bas si vous voulez sinon c'est pas un dash, c'est également des dash aériens ou une espèce de jetpack derrière vous et en fait ces dash vous servent à plein de choses par exemple, une fois que vous allez attraper un ennemi, vous allez pouvoir dasher pour par exemple le propulser ou pouvoir le lancer dans son direction pareil, quand vous attrapez, vous pouvez incliner le joystick dans cette direction afin de tendre vos bras pour indiquer en fait à Marina quel objet elle doit attraper c'est un objet qui se trouve au-dessus d'elle, en dessous d'elle, devant elle et comme vous voyez, donc là on a sauté dans le premier mini-gosse qui est en train de se faire complètement enchaîner il ne peut pas frapper vous n'avez pas de coup de poing ou de coup de pied comme dans Mausson de 4 par exemple vous n'avez pas de clou de pistolet enfin vous pouvez en ramasser mais ce sont vraiment des items après par contre ce qui est où permettre en fait de combattre aux adversaires va être en fait de les faire s'entrechoquer c'est-à-dire par exemple vous allez pouvoir attraper un ennemi et ensuite par exemple le secouer d'où le shake shake qu'on entend constamment dans le jeu shake 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 enfin également d'activer les mécanismes et le fait de lancer un ennemi sur un autre il aura pour effet d'exploser les deux ennemis et là en l'occurrence pour ce boss il suffisait de l'enchaîner comme ça en le faisant se fracasser au sol contre le PNJ qui se trouvait là et les dégâts s'accumulaient et c'était fini donc là voilà par exemple je vous disais que le jeu avait tendance à mélanger et action et enfin vraiment combat avec des phases de puzzle là par exemple vous avez un niveau qui est typiquement un niveau de combat vous avez des PNJ à protéger que vous pouvez saisir vous en servir d'art finalement et vous avez des vagues d'ennemis comme ça qui apparaissent et que vous pouvez défoncer alors ça me fait marrer il se prend des rangs comme vous voyez le jeu possède un système de classement vous avez différents niveaux également découpé en monde ça fait très Mario tout ça vous avez le nombre 1-1, 1-2, 1-3 etc jusqu'à ce qu'on passe au 2-1, 2-2, 2-3 et à côté donc de chaque monde dès que vous en finissez un vous obtenez un rang très classique je pense que je n'apprends plus à personne ce qu'est un rang dans la vidéo et le rang maximal et le rang S enfin le rang special je sais pas le rang swag peut-être et comme vous l'aurez peut-être remarqué on a pour moi ici un speedrunner pas n'importe lequel d'ailleurs il s'agit du meilleur speedrunner de Michif Makers pendant longtemps on a pensé que ça serait Pitches Pitches qui est d'ailleurs un runner réputé pour jouer à des jeux que personne ne connait vraiment des jeux infâmes mais Pitches a perdu en fait son record sur ce jeu il a dû le cd donc au genre actuel à savoir Jack Haffir pour le faire comme vous voulez moi même je ne sais pas et il faut savoir que Jack Haffir c'est juste impressionnant ce qu'il fait parce qu'il rivalise avec le TAS donc je sais que j'ai sorti à peu près la même phrase hier en parlant de Darkwing Dog sur Zelda 1 mais le fait est que c'est ça c'est vraiment un mec qui rivalise avec un TAS on se demande comment il fait d'ailleurs la manière dont il prend dont il prend la manette est assez particulière afin de pouvoir et faire des graves et des dash un peu dans tous les sens vous voyez à fait souvent il y joue avec la manette posée sur une table afin de pouvoir pianoter c'est franchement c'est quelque chose d'assez magnifique à voir un petit peu de versus fighting là-dedans on a l'impression et je vois je me suis pris un gros 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 freeze donc bon du coup j'espère que j'ai pas pris trop de retard essayer de voir ce que je peux faire d'où l'intérêt d'être à deux Nekro aurait été là pour me soutenir il aurait pu continuer à combler un petit peu et éviter que je ne m'assèche la gorge à une vitesse incroyable à cette connexion de peau le nez ça revient ça revient alors voilà malheureusement je n'ai pas pu beaucoup commenter la run pour l'instant on va s'attraper parce que c'est un jeu que personne connait et donc il fallait expliquer toutes les bases il fallait les expliquer tout ça ça prend du temps donc d'ailleurs il n'y a pas que ça qui prend du temps tout s'il te plaît relance toi bon je suis aveugle donc on va dire ça la vitesse ah c'est bon c'est revenu on est dans les niveaux du feu donc là je suppose je ne l'ai pas vu mais je suppose qu'il a fait ah c'était le menu c'est qu'il me semblait donc je suppose qu'il a fait un gros clip à travers le sol chose que je n'ai pas vu mais bon je connais cette femme tellement par coeur que d'un moment on finit par s'en souvenir alors explication parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait et il va encore le refaire comment est-ce que cet homme dans un jeu de 2d qui paraît relativement relativement carré on voit pas trop comment est-ce qu'on pourrait glitcher un jeu comme ça c'est pas voilà c'est par les A64 où on a des bombes des grappins pas en 36 000 armes qui nous permettent justement d'aller un petit peu creuser dans le code du jeu et d'en faire un peu ce qu'on veut nous on a le jeu a l'air relativement rigide malgré la souplesse contre ce super dash alors regardez ça d'ailleurs c'est magnifique il arrive à timer les dash à la perfection afin de se faire une sorte de long jump de l'infini normalement il faut savoir que même si vous bourrez le dash vous ne pouvez pas même en prenant de l'élan vous ne pouvez pas en fait ah ah Belzey qui me fait signe bah Belzey ma foi en attendant que Necro va bien se réveiller si tu veux si tu veux si tu veux on va peut-être avoir l'invité une petite musique de Belzey bah voilà on a eu droit au petit clip alors explication donc là il y a deux techniques qui sont absolument pas normales du tout à expliquer donc la première étant le clip la deuxième étant une espèce de dash infinie le fait est que vous pouvez en fait comment dire vous pouvez utiliser des dash et canceller l'animation d'un dash par un grab vous savez vous vous rappelez vous avez des dash avec les boutons C qui sont des boutons directionnels au final et le grab que vous pouvez également orienter avec le joystick mais le grab en fait c'est simplement la touche c'est le belzey salut nécro va m'entendre ah oui non mais oui t'inquiète pas je viens t'aider pour te poser des questions con pas de soucis voilà c'est parfait en plus je sais que le chat t'adore donc je sais bien que les gens te préfèrent à moi du coup on arrive au deuxième deuxième mini boss avec l'abeille donc là pareil un pas de haut il se foire complètement ah voilà c'est bon donc l'abeille en fait qu'il faut intercepter en plein vol et balancer dans la lave complètement parce que là il s'est pris un coup de dard c'était pas très joli à voir d'ailleurs vous inquiétez pas au niveau life il est encore bien tranquille parce que oui il est quand même une barre de vie assez conséquente et les deux espèces de sphères que vous voyez en dessous de la sphère rouge et de la sphère bleue alors c'est pas des super pouvoirs ou des vies supplémentaires c'est tout bête ce sont des ce sont d'autres d'autres barres de vie en fait c'est à dire que vous avez d'accord il a 3 barres de vie d'accord donc le mec est un peu large quoi oui voilà c'est pour ça il a de la marge il est pas pas nouveau vous pouvez en fait en magasiner comme ça jusqu'à 3 barres de vie donc là il est au maximum il a sa barre de vie actuelle plus les deux en réserve en dessous la rouge et la bleue donc là il est pépère donc voilà donc j'expliquais donc vous pouvez en fait conseiller l'animation d'un dash d'un dash vers le haut par un grab également vers le haut et du coup si vous alternez en fait rapidement entre les deux vous avez moyen de dasher vers le haut tellement souvent que vous ne perdrez pas d'altitude ou presque vous pourrez même presque en gagner et si avant cela vous avez fait un dash latéral et sauter il y a moyen comme ça de conserver sa vitesse horizontale tout en tout en utilisant les dash verticaux pour ne pas retomber et donc de faire des espèces de long jump comme ça de l'infini et traverser des niveaux entiers sinon il y avait également le clip qu'on a vu ah oui il a pas mal en top take damage donc là pareil on peut utiliser le dash vers le bas pour tomber encore plus vite mais les abus du dash on a pas le temps quand tu sais le faire c'est impressionnant parce que je pense que tu fais pas le jeu comme ça normalement de base non non normalement tu te laisses tomber limite dans cette phase tu utilises le dash vers le haut c'est pour essayer de pas tomber trop trop vite sans anticiper un petit peu les pics qui arrivent en dessous mais oui c'est parfaitement où sont les pics donc pas de soucis alors pour ce qui est du gros clip qu'on a vu c'est un peu la même technique c'est à dire que si vous bourrez alors par contre c'est un truc c'est infaisable mais si vous bourrez si vous bourrez en fait le grab vers le bas ça va avoir en fait tendance à modifier la forme de votre hitbox et donc si vous bourrez le grab vers le bas ainsi que le dash vers le bas en même temps le dash vers le bas vous donne de la vitesse voilà vraiment va vous propulser vers le bas et en même temps vous modifiez la forme de votre hitbox en tendant vos bras vers le bas donc en faisant un grab et le problème c'est que le personnage va finir en fait par clipper à l'intérieur d'un mur et courir sans faire de l'autre côté donc c'est une technique assez hallucinante c'est pareil c'est ça les parties c'est directement dans la technique qu'on pensait réalisable uniquement en tasse à la base et qui finalement avec le temps et l'expérience des joueurs a fini par se retrouver se retrouver faisable à la main par des joueurs aussi talentueux ah voilà ce premier gros gros boss on va dire qui est assez magnifique c'est du dragon on dirait qu'il n'y a pas de feu c'est pas faux une certaine manière de sorcier donc il fallait se débarrasser en premier en première phase du combat vous devez attraper en fait intercepté comme ça les coups de poing du boss pour les envoyer dans la gueule du sorcier qui a côté qui meurtent très vite je crois que c'est deux ou trois coups maximum pour le faire tomber par contre une fois que le sorcier est battu ce n'est pas fini il va encore devoir se débarrasser d'un dragon lui-même et comme vous voyez vous pouvez en fait comme ça utiliser le grab sur les boules de feu pour les faire disparaître ça va paraître des petits cristaux qui vous redonne de la vie oui donc là il n'y a pas de comment dire c'est pas des petites pièces comme dans Mario quand vous en avez 100 ça donne une vie en plus bon là tous les cristaux que vous voyez c'est vraiment tout pour avoir des points de vie tout bêtement c'est vraiment que de la régène je parie que le pattern n'est même pas aléatoire c'est toujours la même chose oui voilà c'est vraiment les boss à la sienne qui ont un pattern fixe qu'il faut apprendre par coeur voilà c'est d'ailleurs pour ça normalement on n'est pas on n'est pas supposé on n'est pas supposé sauter pour attraper son point mais ce qu'il fait c'est que quand il voit que le point arrive dans l'eau il saute afin de l'intercepter le plus haut possible et de vraiment de couper l'animation en fait en cours donc voilà donc en fait ça lui fait comme des seulement quelques frames parce que s'il le fait à chaque fois et bien de rien ça fait du temps de gagner alors apparemment il faudrait que tu fasses un postplay parce que t'as du décalage oui je pense aussi alors voyons voir ça on va passer au monde je sais pas combien du coup on va pas encore mais tu vois c'est bien que tu sois là pour me le dire bah écoute c'est le chat moi je par contre il y avait quelqu'un sur le chat qui demandait pourquoi il récupérait toutes les gemmes jaunes c'est obligatoire pour débloquer la fin du niveau alors normalement les gemmes jaunes en fait sont faites pour le 100% enfin c'est vrai les gemmes dorées servent le 100% c'est à dire que vous avez comment dire la fin du jeu un petit peu particulière c'est à dire que vous avez une sorte de compteur qui va se déclencher et ce compteur en fait correspond au nombre de gemmes dorées que vous possédez et donc si vous voulez voir la vraie fin du jeu enfin vraiment la fin entière vous allez devoir posséder l'intégralité de toutes les gemmes mais en vrai je trouve ça assez bizarre si vous allez les récupérer ouais mais il y a une fresque qui balance un hologramme de nos aventures et des méchants alors malheureusement vu que la run n'est plus aussi fraîche qu'avant je ne pourrais pas vous sortir le nom des ennemis non plus mais voilà on comprend qu'en fait ce sorcier avec son dragon ce n'était que vraiment la partie visible de l'iceberg donc en fait une nouvelle menace est en train de se dresser et donc là en fait l'espèce de fresque comme tu dis est en train de présenter notre personnage comme nous Marina à trois de ses sbires les plus puissants parce que ce qui est assez non c'est qu'on passe pour la méchance du jeu c'est à dire que le mec là il explique oui regardez notre planète est en train d'être attaquée par une espèce de cyborg qui sème le chaos partout où elle va et qui s'attaque aux innocents ça se trouve qu'on est vraiment les méchants ouais c'est ça et là vous avez ces trois espèces de super héros commencer par Cerberus Alpha espèce de loup en armée rouge qui en fait étant le plus le plus sanguin de l'équipe qui là ne peut plus se contenir et dit non je vais mettre un terme à tout cela ça ne se passera pas comme ça on ne peut pas rester impuni à semer le chaos sur notre belle planète des clankers et donc là donc on avait sauvé le professeur qui en fait s'est en fait kidnappé non mais sans déconner il fait que ça de sa vie ça mec donc voilà la run a commencé depuis un quart d'heure et on en est déjà au deuxième kidnapping donc c'est vraiment un jeu qui est plein de murs complètement assumé on va devoir le sauver combien de fois six fois à peu près alors attends tu poses une con trois fois c'est sûr peut-être même une quatrième ah oui non mais d'accord donc le mec est un éternel kidnappé quoi c'est ça et ainsi commence voilà un peu la phase dans les montagnes dans le montagne de glace on va dire la montagne de glace mais c'est un volcan en éruption derrière très bien mais non c'est un coucher de soleil voyons non non ça ressemble à un volcan en éruption le rouge est quand même vachement rouge certes certes mais je reste persuadé qu'il y a eu d'un simple crépuscule donc voilà on voit par la première fois l'utilisation du pot d'alchimie vous pouvez en fait récupérer différents soujets et les mélanger donc ça reste quand même relativement limité mais là vous voyez en fait il fallait choper des grenades que les amis nous envoyaient faire un petit mélange ensuite check 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 on secoue on secoue on regarde ce que nous donne la recette et ça allait nous faire sortir une grosse bombe qui contrairement aux grenades avait nous permettait de casser cette espèce de gros mur explosif ah oui j'ai vraiment l'impression qu'il récupère tous les trucs jaunes il est en train de nous faire un 100% qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe pourtant on a bien marqué 10% il est vraiment en train de nous faire un 100% qu'est-ce que se passe-t-il ok bah écoute ça fait quoi le 100% ça change un truc ça serait pas mal d'ailleurs parce que pendant la LGTQ donc il y a 6 mois cet été on avait droit à une rende et demi pour cent ce qui est étrange c'est qu'on nous promet également le rende et demi pour cent comme c'est marqué en bas à gauche mais on est bien parti pour du 100% ah ouais avec cette espèce de gros mecha qu'on peut exploser et ensuite récupérer leur lance-roquette c'était assez épique enfin des vrais objets le chat américain qui est en feu s'est en train de spammer des shake 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 mais oui je suis si ils disent autre chose franchement ça se voit pas en tout cas mais bon donc là on est grappé sur une fusée très bien qu'on peut orienter selon la position du personnage le missile va pas très vite ça a pas l'habitude oui c'est un missile friendly quoi c'est un missile qui est plutôt les plateformes qui nous arrivent dessus c'est un missile qui est plutôt gentillé dans sa vitesse quoi d'ailleurs je trouve ça étonnant qu'il s'amuse à faire ça je pense que c'est vrai parce qu'il vit 100% parce que normalement à ce niveau il y a un moyen beaucoup beaucoup plus pété de le passer avec les grab cancel on doit pouvoir vu toutes les plateformes qu'il y a avec le grab cancel ça doit être jouable non ? exactement voilà normalement avec le grab cancel tu comptes supposé pouvoir arriver tu pourras le dash dans tous les sens et puis ça passe enfin ça passe pour eux ça passe pour toi ça passe pas mais et là il est en train de nous faire le jeu normalement donc le jeu c'est pas grave je comprends plus rien ah et finalement finalement il est parti bon c'est étrange c'est étonnant ah mais par contre il va vraiment chercher le truc c'est ce que je vous disais il a réussi il a réussi à gagner de la hauteur alors qu'en réalité il n'est pas vraiment supposé pouvoir le faire c'est étonnant ça quand même normalement il le fait pas ça moi je me rappelle la dernière fois il le faisait pas ça il ne l'avait pas cherché tous les trucs et bah non du coup ils se sont plantés on est bon on a vraiment ce qui n'est pas ou alors il s'est dit la dernière minute je vais faire un 100% ça coûte rien de plus par contre du coup on va perdre un petit peu de temps pour le 100% et l'estimate je pense sera relativement respecté parce que je sais que c'est une question que les gens se posent beaucoup à laquelle j'aime bien répondre directement chose que je n'ai pas fait donc je vais le faire tout de suite l'estimate qui est à 1h20 pour l'instant sachant que le record est à un petit peu moins d'une heure et le record est détenu justement par Zacafur donc si la run n'est pas trop dégueulasse on n'a pas droit à une run qui ture un petit peu plus d'une heure à cela vous ajoutez le fait qu'on soit en 100% et puis ouais on arrivera à quelque chose d'assez proche d'une heure d'un pas peut-être qu'il s'est dit que justement c'était jouable il pouvait le faire c'est ça je pense que le record nous a juste complètement oublié quoique le fait qu'il ne répond même pas au téléphone finit par parce qu'on inquiète je pense qu'il est malade en fait hier il était déjà pas mal malade ah et ben du coup on va le laisser tranquille petit fail effectivement petit tomber dans les abysses en tout cas c'est le qui est bien marré ouais alors excusez-moi pour ma voix pour être mon défenseur je suis un petit peu un petit peu fatigué pour moi raconter toute l'histoire grosso modo une fois que j'aurai fini les commentaires de cette run il me restera environ 4 heures de sommeil avant d'aller au travail et à peine je serai sorti du boulot il faudra que j'enchaîne avec un entretien d'embauche en russe par Skype autant vous dire que les prochaines 24 heures vont être merveilleuses vous en connaissez combien les personnes qui parlent le russe couramment donc voilà toute la question reste à savoir à quel point la question reste de voir quel sera mon niveau de russe une fois que j'aurai porté des cartons pendant 8 heures sans avoir mangé entre temps et avec 4 heures de sommeil mais bon je suis certain que tout ira très bien je suis certain que tout ira très bien est-ce que j'aurai cette phase avec le super jetpack et tout c'est très stylé et ça on le voit jamais pendant les runs donc oui c'est bien du 100% parce que vous avez besoin de ce mec pour aller chercher justement la gemme dorée bon regarde en bas à gauche ils ont rectifié donc voilà c'est bien du run 100% ah oui donc c'est bien du run 100% ok par contre les cinemates n'a pas été modifié donc voilà c'est ce que je pense je suis vraiment confiant encore confiant alors est-ce qu'il est sorti en France ce jeu ou pas ah oui tout à fait ouais c'est tonnant ça alors apparemment il coûte rien en occasion faites vous plaisir à les prendre oui c'est une partie de ces jeux comme ça qu'ils sont pas regarde ils sont pas suffisamment culte pour coûter la peau des fesses oui je pense que ce n'est pas par exemple je sais pas Sacre of Mana sur Super S qui met arrête je suis le plus de fortune j'ai eu peur en voyant le prix oh un chien tout bleu donc on maltraite les animaux très bien c'est ça donc voilà on peut le check check un petit peu histoire de farmer les rubis ah bah oui d'accord il a un rubis jaune donc et voilà du coup il fallait le faire des poches jusqu'au final il y a un rubis jaune donc la main traitant des animaux vous pouvez en fait les faire lâcher leur vie dorée et je sais pas il y a un petit côté un petit peu ouais il faut voler les boss un peu comme les Knaftesibra il faut leur voler leur objet spécial avant de les tuer sympathique ça devient un peu bizarre comme jeu plus il y a des bonhommes de neige qui font une drôle de tête alors on demande des mots en russe des mots en russe voilà je suis certain que vous en connaissez des tas on connait tous le même en tout cas en fait dans ce niveau vous avez comme ça de sorte de cadre dans lequel il y a soit un ennemi soit un objet et vous devez en fait simplement trouver la paire et la porter donc dans la case correspondante rien de bien incroyable alors le word report en 100% c'est 1h10 d'après X en 100% donc tu vois ça fait vraiment une différence ridicule ça fait ça fait quoi 12 minutes de différence je crois par rapport peut-être 13 minutes de différence par rapport à la ronde c'est vraiment c'est vraiment large quoi ça me déroule parce que je me rappelle de vos commentaires donc voilà avec Nico que j'ai fait il y a 6 mois qui était absolument parfait on a eu le temps de tout dire c'était assez exceptionnel mais comme les VOD ne sont jamais sortis je ne regarde personne je n'accuse personne t'es fou voilà donc ça spam des mots en russe mais en écriture française et ça c'est beau ah oui effectivement non mais vous êtes vous êtes fous les gens ah de par dieu très joli il y a du troll en même temps c'est beau voilà encore un boss donc on affronte le loup en arme rouge c'est ça donc c'est la première rencontre c'est à dire que chacun des trois boss principaux on va dire voilà c'est une espèce de trois super héros enfin pour moi c'est des super héros je sais pas ils sont tellement tellement typés héros que ça détaille un petit peu je suis sûr que c'est les gentils c'est ça surtout qu'en tout cas eux on se rend persuadés et en fait à chaque fois vous allez devoir les battre à deux reprises la première donc sera le boss normal et ensuite vous allez devoir les affronter tandis qu'ils seront aux commandes d'un beau loup d'un méca donc en l'occurrence pour la serba ou salfa ce sera une moto une espèce de moto et pour le reste on jouit comme dans l'FF12 la moto loup ou pas enfin dans l'FF13 oh non ne me lance pas sur l'FF13 s'il te plaît hé là là il fait de la corde à sauter ouais donc pareil chose qu'on ne voit pas d'habitude donc là je pense que ça va nous permettre de dropper l'agent doré dans une logique à parabouilles parce que bon sinon on ne s'agissera pas à perdre autant de temps donc vous voyez c'est très sympa quand même c'est un jeu donné avec des petits effets comme ça de profondeur après au final rien de bien incroyable non plus parce que si vous avez un jeu donné avec une profondeur hallucinant vous prenez simplement Super Bowl World 2 alias Yoshi Island Super NES et il y avait déjà du niveau oui mais ça c'est bien c'est bien fait gérer donc le jeu n'est pas moche il n'y a pas trop mal vieilli il y a des trucs pour toi dans le chat alors déjà on nous souhaite la bonne année merci ça c'est gentil c'est mignon c'est d'ailleurs ça me fait marrer parce que récemment il y a eu une cliente de mon père une amie qui est venue me voir qui était tout embêté oui en ce moment je correspond avec un ami russe sur internet mais il m'a envoyé une lettre en russe et je ne comprends rien parce que d'habitude c'est parce que c'était un russe francophone qui parlait bien français apparemment et juste pour le nouvel an il s'était permis comme ça pour le troll de lui envoyer une lettre un mail intégralement en russe et donc du coup mon père tout de suite vous savez mon fils par le rôle si vous pouvez lui envoyer oui j'ai mis très bien moi de mon père vous pouvez lui transmettre le mail et il lui tradira alors moi je m'attendais à une grosse lettre et tout et puis en fait c'était en une ligne oui voilà bonne fête meilleur vœu voilà c'était très profond en fait je pense simplement que son correspondant c'était de dire c'est simple elle ira sur Google Translate et puis elle aura tout de suite la réponse il faut réussir à l'écrire le russe alors donc là on commence avec le festival qui est un petit jeu olympique de la bête de Clankers enfin jeu olympique tant pas ou plutôt une compétition de mathétisme on va dire qui se qui se déroule en plusieurs en plusieurs étapes à noter que vous n'êtes pas obligé de gagner toutes les étapes quoique quoique là étant donné qu'on vise 100% on va peut-être que c'est pas la médaille d'or le truc jaune et ben je me rappelle peut-être pas tiens là il l'a eu c'est fini donc je me rappelle plus comment est-ce qu'on chope la gemme d'or attends t'as jamais vraiment eu à t'intéresser à ça c'était toujours que des rois de 9% oui voilà c'est pour ça et du coup c'est très simple je viens de réviser cette année je crois qu'en fait il y a juste il faut un temps minimum pour avoir le truc jaune parce qu'il est dur de commencer le 100 mètres alors donc voilà pour ce qui est du 100 mètres 200 mètres c'est vraiment c'est du sprint c'est-à-dire qu'on sous moto il faut simplement se mâcher le dash avant et puis ça passe très très bien on pourrait appeler les mâcheurs professionnels d'ailleurs j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à mâcher des boutons jusqu'à jusqu'à très tard finalement je me rappelle quand j'étais gamin je n'arrivais pas à passer je n'arrivais pas à passer la torture dans Metal Gear Solid je demandais à mes potes mais comment vous faites c'est simple j'ai acheté un contrôleur turbo alors depuis maintenant bon maintenant c'est pas ce petit seul mais ouais à l'époque c'était vraiment c'était une hantise jamais je n'arriverais à sauver Neryl jamais je n'aurais ce foutu bandana du coup on était obligé entre copains de se prêter les manettes turbo vas-y juste le temps de paniquer ma sauvegarde je te la rend après il ne faut jamais utiliser les manettes turbo arrêtez de parler en russe dans le chat on comprend rien à part Dimitri on comprend rien ils sont dissipés je suis Charlie voilà ce qui est marqué pas mal pas mal on va pas revenir sur le sujet pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard Mister MB nous a donné des consignes donc tout le monde le sait mais tout le monde y pense mais voilà ici restons dans un jeu à la bonne humeur on est en train de regarder un marathon de jeux vidéo en l'occurrence une run d'un très mieux jeu que vous ne connaissez pas en fait une logique qui est un parable vous ne connaissez pas très bien pour moi juste pour dire c'est difficile de garder un oeil sur le chat et sur la vidéo simplement parce que certains vont dire que je suis OP mais en fait j'ai deux écrans un qui est à moi l'autre que j'ai emprunté et du coup du coup je suis obligé vraiment de tourner la tête pour voir le chat français moi j'ai moi j'ai fait un setup où le chat recouvre la moitié de la vidéo mais c'est compréhensible donc ouais cette petite phase des jeux olympiques qui est franchement franchement très sympathique avec le jump simplement c'est très simple il faut accumuler de la vitesse horizontale puis ensuite vous sautez et vous bourrez le dash vers le haut pour ne pas retomber tout de suite tout en concernant votre vitesse accumulée vers la droite et vous essayez d'aller le plus loin possible donc après lui il pourrait vraiment faire des scores complètement pétés mais il va pas le faire parce que ça prend du temps donc il se contente de gagner ce qui est déjà pas mal il sait à peu près quel score il doit atteindre et puis voilà quoi ah donc là c'est un espèce de jeu assez énorme où on balance des grenades à la gueule en fait le but c'est que vous devez chouper dans le pot de chimie vous devez faire en sorte d'attraper les boules blanches mais vous devez esquiver les rouges voilà et si vous pouvez esquiver les grenades et au passage ce que fait pas mal également je vais dire une bêtise non c'est pas c'est pas Vegeta qui fait ça c'est c'est un runner justement deux fois que j'en parle dans cette run de Yoshi's Island comment il s'appelle il est super connu ce runner un black qui est complètement suracte avec sa manette oui voilà exact ça fait un petit peu penser à ça quand vous avez une phase où vous ne pouvez pas accélérer parce que vous avez un timer un petit peu courant comme tout ce qui va être le scrolling automatique et où en fait les runners s'éclatent parce que les mecs ils veulent pas tu veux pas que leurs doigts refroidissent quoi donc ils vous font des trucs de malade donc c'est magnifique alors la course d'obstacles qu'on va se contenter de survoler littéralement tout dépend enfin oui du coup il faut quand même qu'il fasse toutes les épreuves c'est hyper long t'es au niveau le plus long du jeu en fait je crois que c'est tout bêtement le niveau non même si c'est de loin le niveau le plus long du jeu y compris même en comptant les boss tous les niveaux du jeu vraiment celui là est vraiment très 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 long parce que voilà il est finalement très scénarisé très très guidé et donc le meilleur pour la fin appelez Ken Vernier les profs de mathématiques alors je peux plus dire que ces profs de mathématiques ce n'est pas de trouver la bonne réponse c'est d'essayer de bien choper la bonne boule vous voyez parce que vous êtes vous êtes vraiment obligé de sélectionner manuellement la bonne réponse et il suffit d'avoir planté son seau ou son grave et il faut choper le mauvais chiffre ah oui comme il vient de le faire là on est sur de choper le 3 mais c'était 8 c'est ça d'ailleurs je me rappelle cet été j'avais proposé aux gens dans le chat d'essayer de répondre également le plus vite possible lors de cette épreuve mais cette année je ne referais rien là c'est 5 là c'est 5 ah trop tard c'est tard ça va commencer je t'ai balancé une bombe dans le chat modération préparez-vous ça arrive modérateur soyez aguerri mais ce jeu est cool mais franchement il a des phases vraiment what the fuck c'est pour ça que moi je l'adore c'est ce mélange d'avoir un jeu qui propose un univers aussi unique en même temps qui soit vachement basé sur l'humour mais qui en même temps soit basé sur des puzzles et de la plateforme et du combat le pire c'est que l'année dernière je l'ai fait après que tu l'aies présenté enfin la dernière fois je l'ai fait après que tu l'aies présenté et alors du coup qu'est-ce que tu en as pensé c'est vraiment un jeu il est cool franchement il est cool mais il est bizarre à prendre en main par contre c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce qui fait d'ailleurs que le runner a d'autant plus de mérite c'est clair voilà qui sont d'habitude enfin après il faut savoir qu'il y a des très très bons jeux qui ont des manabilités un petit peu chez vous par exemple ça fait très longtemps que la plupart d'entre vous ont dû au moins voir j'espère que vous y avez joué vous avez dû au moins voir des runs de Super Metroid tout le temps qu'on vous en parle parce que c'est un des jeux les plus intéressants et c'est déjà aujourd'hui il y a un temps d'adaptation Super Metroid il faut s'approcher quand même moi Super Metroid j'ai joué j'avais 4 ans donc ça va je suis roué mais pour quelqu'un qui passe par exemple de Metroid 0 mission avec la petite nénégalité RPCR Game Boy Advance basé sur 4 boutons tranquillou passer sur Super Metroid ça devient un petit peu dur avec la physique des sauts un peu bizarre et donc voilà le temps qui se termine enfin enfin pas d'autres marathons ou à le festival qui se termine et donc on peut enchaîner avec notre dernière rencontre avec le Cerberus enfin rendez-vous compte que l'héroïne a quand même le pouvoir de faire grossir les missiles en les attrapant c'est ça en fait vous pouvez enfin d'ailleurs vous devez même renvoyer les missiles oui mais il y a eu il y a eu de grossir vous pouvez utiliser votre technique du shake-shake vous pouvez les faire grossir et juste pour vous dire en fait ce combat est vachement dur à optimiser ça a demandé des heures et des heures de test parce que la question est de savoir on va prendre merci le tas la question est de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux faire est-ce qu'il vaut mieux balancer des missiles chargés donc prendre le temps de choper un missile le secouer pour le faire grossir et ensuite le balancer est-ce qu'il vaut mieux simplement bourrer les petits missiles et bien en fait un peu les deux il va falloir trouver une sorte d'optimisation parfaite entre les deux c'est-à-dire qu'il va falloir balancer certains missiles de manière chargée quand vous le pouvez si vous avez le temps par contre s'il vous balance plein de missiles d'affilée comme ça il vaut mieux les renvoyer vite un par un ce sera finalement plus rentable donc ça avec le tas bien sûr c'est pas un problème parce que vous avez des tas d'audits qui vous permettent de savoir combien de voix ça dit chose que vous ne voyez pas à l'écran c'est une partie de ces jeux où on ne voit pas la vie des boss mais alors voilà ça c'est le tas si vous êtes en mode manuel classique c'est un boss qui peut demander pas mal d'entraînement j'aurais dû me perdre parce que j'ai dit un truc le chat d'ici bon c'est pas grave je goûte un petit peu sombre parce que je t'entends à peine parce que je l'ai pas dit fort ah tu n'as pas osé ah non bah non donc là nous revoyons notre stèle égyptienne c'est ça donc avec Sarmelos Alpha qui n'est pas mort qui a été envoyé dans cette espèce de capsule de régénération enfin grosso modo il est KO et donc comme dans Dragon Ballou Fairy Tales donc Marina a confisqué tous les missiles elle en a ramené toute une collection et là voici la fausse Marina une fausse Marina donc l'illusion est parfaite comme vous l'aurez remarqué qui va venir séduire le professeur qui n'a pas du tout remarqué que la vraie Marina était partie derrière alors que la deuxième arrive par la 3e rentrée non mais sans déconner c'est quoi ce boulet ah mais c'est c'est qui ce boulet ah mais ça mais à côté la princesse Peach a un prix Nobel c'est clair que chaque fois vous l'entendez crier help me mariner alors moi la question c'est est-ce que les missiles ont tous explosé alors pour l'instant non wait and see d'accord prochaine cutscene marrante donc voilà je fais un petit peu de teasing donc voilà ouh fou 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 c'est bon c'est passé donc voilà donc là on a on a normalement on aurait dû prendre le téléporter donc sous forme d'étoiles comme d'habitude vous commencez à connaître sauf qu'en fait plutôt que de prendre le téléporter et décider simplement de clipper à travers ou clipper à travers le mur d'habitude afin de pouvoir continuer le niveau parce que finalement vous voyez ce n'est qu'une seule grande zone verticale donc comment ça nous a prendre le téléporter quand on peut passer à travers les murs Nidon on est déjà en 4e monde et ça fait 40 minutes que la run a commencé donc et bon là j'ai eu un mal ah ce boss qui est assez excellent ouais vous devez attraper sa langue pour ensuite le cheat une grenouille sa vie se fait tellement infinisée il n'y a pas de il n'y a pas de pattern très compliqué à apprendre alors après je n'en suis pas sûr il aurait fallu que je refasse le jeu pour voir ça mais j'ai l'impression j'ai l'impression qu'en fait quand il shake shake oh d'ailleurs je crois qu'il a complètement foiré j'ai l'impression qu'il a foiré son combat parce que là c'est cette séquence avec ce feu de dieu de tonnerre qui arrive qui vous balance une foudre que vous choper et que vous teniez en boule d'énergie que vous renvoyez à la grenouille c'est un truc que je n'ai pas vu depuis très longtemps du coup qu'on ne reprend des mille pourcents d'habitude ouais mais est-ce que c'est pas pour choper le cristal jaune justement c'est ce que je suis en train de me demander parce que je n'ai pas vu le cristal popper si je n'ai pas vu il l'a eu il l'a eu d'accord mais je l'ai vu sur le truc des scores il l'a eu d'accord du coup ça doit être partie de cette farm du 100% alors ce niveau qui est un petit peu relou honnêtement en fait vous devez trouver et libérer donc voilà différents clankers et chacun de ces clankers va se transformer en un mini boss sachant que alors je crois qu'ils sont six mais qu'il n'y a que trois boss différents possibles voilà je vous dis je crois je crois je mets des gros guillemets sur mes propos on va voir ce qu'il en est c'est de voir que certains sont franchement très faciles à infiniser tandis que notre boss sont un petit peu plus casse-couillé oh la la quand tu parles oh la la il y a des mots qui vont être regrettés oh la la on sent la chignole non mais les enfants sont couchés à cette heure-ci bien sûr oui oui donc voilà par exemple il y a ce boss qui en fait vous devez attendre qui est en fait qui balance le laser pour que ça crée des sortes de débris que vous pouvez ensuite lui renvoyer donc voilà ça par exemple c'est le genre de boss assez facile un boss qu'on peut infiniser quoi voilà le boss qu'on a vu juste avant par contre était un petit peu plus un petit peu plus compliqué déjà parce que non pas je pense que normalement tu attends qu'il ralentisse avant de le parce que là il attendait pas que le patin ralentisse alors que normalement le patin ralentisse donc là vous voyez pareil il fait tomber une espèce de petite météorite enflammée vous devez les grabber vous devez les choper une première fois pour enlever le feu et ensuite une deuxième fois pour vraiment pouvoir les choper et les renvoyer pareil c'est pas un boss très compliqué c'est vraiment le troisième celui qu'on a vu en ton premier qui est une espèce de grosse boule entourée de pique qui est un petit peu plus un petit peu plus troublée ce qu'on va dire on peut dire casse-bonbon voilà il est frustrant il est refiant le voilà c'est pas possible parce qu'en fait vous devez choper une de ces bombes et ensuite la renvoyer le problème c'est que c'est ça c'est à dire au début elles sont toutes choppables mais plus vous en choper plus le pourcentage on va dire de bombes choppables l'immuie ça que le reste sera juste épique en fait que vous allez vous prendre en sautant dessus tandis que à la fin il ne restera plus qu'une seule bombe avant de pouvoir et donc quand on compte en faisant speedrun on est obligé vraiment de se lancer corps et âme dans la bataille quitte à prendre un maximum de dégâts l'important étant de choper cette dernière bombe le plus rapidement possible afin de donner le coup de grâce et de passer à la suite mais alors où est le le cristal doré parce que je ne l'ai toujours pas vu non pareil 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 ouais alors par contre la run à 100% je me vantais ça doit être la quatrième fois que je commence il a fallu la run à 100% voilà le jeu de la jambe doré il fallait simplement il ne suffit pas de racketter ce poble innocent vous le savez pour faire des 100% pensez à racketter les pnj encore lui il y avait trois fois qu'on le combat quoi ah là 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 bon on s'ennuie bah ouais encore le même boss donc voilà c'est dans une c'est là je pense que c'est une des phases que j'aime le moins honnêtement vous avez le tout début le tout début c'est vraiment les niveaux d'introduction classique dans les plaines ensuite vous avez la montagne en léger avec le loup et le festival donc voilà qui sont des rangs des passages excellents puis là vous avez cette grosse zone un petit peu longuée avec plein de mini boss répétitif voilà franchement c'est vraiment la partie de la run que j'aime pas trop après par contre le boss est rigolo à voir mais ça pour l'instant c'est pas terrible terrible là apparemment je pense qu'on a sauvé tout le monde quasiment oui oui c'est bon là le niveau est terminé et donc si je me rappelle bien on devrait passer au premier boss non non j'appelle le premier boss mais on va dire c'est à dire la première phase la première rencontre avec combien il s'y a pas eu déjà ça doit être sasquatch bêta voilà sasquatch bêta ah oui mais non il faut d'abord qu'on s'occupe de cette usurpatrice oui attends que j'ai volé notre identité moi je comprends surtout qu'avec son style vestimentaire douteux elle donne un mauvais exemple à notre belle jeunesse mais oui c'est pas beau ça mais oui ah bah tiens justement pour la petite anecdote j'étais justement en train de suivre le marathon je suis marathon depuis ses débuts et et mon cousin voilà il est passé et il a fait un petit sauv oh robotnik waouh mais il a plus muscler c'est tellement robotnik celui-là donc voilà Marina qui vient de se mettre KO et du coup on va devoir incarner un des petits glankers qui a une barre de vie sympathique qui est différente qui n'a pas tous nos pouvoirs mais bon on va devoir l'incarner le temps de retrouver l'usurpatrice et de redonner ses forces donc à notre petite Marina alors donc oui je suis en train de vous expliquer j'avais mon mon cousin qui était allongé sur le lit à côté de moi dans ma chambre en toute amitié bien entendu et en fait il revenait d'une dure journée de travail à son limité et il était en train de s'assoupir quand soudain est apparu un MB sauvage avec son habituel et mon cousin se trouvant entre le sommeil il n'était pas tout à fait endormi il n'a pas plus empêché de répondre oui il n'en garde aucun souvenir le pauvre était à moitié inconscient mais je m'en souviendrai toute ma vie je ne sais pas vous n'êtes pas déçu donc voilà je ne sais pas si MB nous entend mais il faut savoir que tu vas réveiller les gens il y a au moins quelqu'un qui a répondu à son appel quelqu'un s'est soucié de savoir si son téléphone avait sonné ou pas ça va super bon il doit faire tout le chemin du coup pour récupérer le doré les gens aiment tes anecdotes de vie Dimitri tu peux leur parler leur parler russe c'est bon c'est ça le petit tricycle ouais mais ce tricycle il est opé à noter que ce tricycle on le retrouve également avec Marina sauf que autant ce personnage s'en sert de manière classique autant Marina en fait elle n'a pas tout à fait compris le principe c'est qu'en fait elle se naît comment dire elle chope le guidon puis ensuite elle utilise cette espèce de jetpack pour foncer dans n'importe quelle direction mais du coup c'est assez particulier je pense de toute façon on va pas tard à le revoir il y a un niveau avec le tricycle qui va revenir donc voilà petit boss boss qui s'énerve un peu mais je crois qu'il est déjà fini en fait c'est ça oui c'est très vite calmé ah bah voilà donc une boss avec une bonne dose de TNT à l'intérieur ah 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 ça s'est collé attends ah ah ça d'ailleurs je pensais sur mon twitter j'ai reçu des messages très sympathiques voilà de viewers qui m'ont sorti du truc du genre ah là là j'avais oublié à quel point les commentaires de Dimitri Viedma étaient exceptionnels je me déforme à peine la réalité donc n'hésitez pas si vous aussi vous voulez venir me carrer dans le sens du point n'hésitez pas à ajouter mon twitter et m'envoyer plein de petits messages d'amour comment il fait sa pub on est pas là pour ça on est là pour le cancer salaud salaud non mais je vous dis c'est cette ronde ça bube ah j'ai une idée voilà je vais faire le salaud vous voulez les commentaires de cette ronde vous voulez des commentaires de qualité et bien c'est très simple vous allez vous écrivez AMV et vous lui demandez les VOD de la SGDQ 2014 vous demandez la VOD vous demandez la VOD vous demandez des commentaires de Dimitri Viedma et de Nécro lors de la SGDQ 2014 de Michif Makers et là vous avez des commentaires de qualité et vous on peut être top tous les jours je suis désolé monsieur ah non mais on est pas là pour ça on est pas là pour ça tiens d'ailleurs on est en train de on est en train de nous enfin en train de m'accuser parce que je suis en train de me mettre avec moi baiser mais non toi qui j'ai quoi le temps innocent en train de m'accuser de vendre mon cul il faut savoir tout de même que il faut savoir quand même que le boule le plus cher de Gaming Live a refusé de se présenter ce pauvre Nécro je n'arrête pas de lui faire une réputation de vendu je ne suis pas le seul d'ailleurs les gens vont vraiment finir par y croire à force de sentir que oui mais Nécro coûte un Gaming Live encore plus cher que Ken Bogart et Mr. Mb est réuni c'est dire mais c'est pas c'est pas dur c'est vrai donc voilà d'ailleurs petite pensée petite pensée à Nécro qui donc apparemment serait malade donc en attendant de voir puisque je devais normalement je devais le retrouver pour les commentaires de Mario RPG dans la nuit de vendredi à samedi donc voir comment ça ira d'ici là puisque là j'ai pas de nouvelles que ce soit par SMS dans le TS sur le Skype rien de rien c'est très bien je viendrai en assiste au cas où pas de soucis bah déjà on se rend ensemble sur Kingdom Hearts que nous avons excessivement bien révisé n'est-ce pas vas-y clas-oeil clas-oeil t'inquiète mal temps oui 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 samedi est un autre jour mais mais ne vous en faites pas ça va réussir ah donc voilà la petite gemme dorée qui était pour le coup pas très bien cachée écoute elle était même posée par terre nonchalamment alors bon pareil je reviens très rapidement sur ce niveau qu'est-ce qu'il fallait faire justement il fallait avoir attendez une sorte de pot d'alchimie un petit peu bizarre un petit peu un petit peu chamanesque pour le coup et il fallait récupérer les armes voilà des différents clankers les réunir dans ce pot et les rapporter aux papilles je ne sais pas pourquoi ah donc voilà le fameux tricycle elle a pas tout à fait compris le principe je crois je pense que je pense que Marina doit être le seul personnage dans tout univers de manga films jeux vidéo tout confondu je pense que je n'ai jamais vu personne dans une vidéo de cette manière mais c'est complètement épique alors en termes de jouabilité c'est assez atypique c'est aussi bizarre c'est aussi bizarre à contrôler que ça en a l'air c'est génial c'est génial comme concept il fallait l'inventer celui-là mettre une gonzesse avec un jetpack sur un tricycle c'est tellement dédié le truc c'est que c'est vraiment tout est pris au sérieux il n'y a pas de il n'y a pas de mangame pour elle elle ne se pose même pas la question c'est évident c'est comme ça que c'est évident voilà voilà ah oui il y avait quelque chose que je n'ai pas expliqué oui la top la pauvre qui va se remartyriser on voit qu'il la fout sur le dos et ensuite il lui explose le ventre pour lui faire cracher la fameuse la jambe jaune alors juste un petit truc que je n'ai pas expliqué j'étais parti pour et puis je suis passé sur autre chose comme d'habitude les rangs dans ce jeu vous avez des rangs vous êtes noté à la fin de chaque niveau vous avez un rang qui dépend généralement de votre temps enfin une majeure partie de votre temps et chose qui est absolument ahurissante c'est que le rang S qui est le rang maximal est dans certains niveaux quasiment inatteignable c'est à dire vous avez devant vous un speedrunner professionnel le mec il fait des marathons il n'en est pas à son premier coup d'essai il a le record du monde et comme vous l'aurez peut-être remarqué il n'a pas que des rangs S il a surtout des rangs B il a même il a même il se tape même des rangs B des rangs B non mais tu rends compte sérieusement c'est vraiment un jeu qui a une cruauté sans pareil pour ce qui est des rangs donc voilà si vous voulez vous amuser à faire le jeu ne regardez pas trop les rangs au pire si vous voulez vraiment le faire correctement faites-le à 100% avec le jeune doré après avoir des rangs S c'est pour les tasers vous ne pouvez pas de façon pour avoir des rangs S il faut être un professionnel du jeu donc ne vous embêtez pas si vous avez des rangs D c'est que vous avez déjà fait un très bon niveau les enfants c'est ça ah oui alors avec sa face cette face du labyrinthe mais je vous avais dit que ce monde il est dégueulasse alors entre le truc où il faut ramasser les âmes celui où il faut battre des boss qui sont à l'infini et maintenant cette espèce de niveau dans l'ordre noir avec des téléporteurs qui nous amènent sur des crottes chiffrées putain c'est vraiment s'il y avait un passage du jeu qu'on pourrait enlever mais qui est vraiment au-dessus de la moyenne c'est bien celui-là heureusement nous arrivons sur la deuxième rencontre avec sa squash DETA apprenons les lettres grecques avec Michel Dekers est-ce que le prochain ce sera DELTA quelque chose ah non non ils sont directement passés à la gama oh vas-y mais voilà les salons alors d'ailleurs ce boss qui part est complètement épique avec ses mouvements de caméra enfin je on en parle tous les combats de boss dans ce jeu son épique enfin après quand je parle de combat de boss je vous dis un espèce de combat contre ces espèces de mecha géant et des trois super héros vous voyez le mec il vous donne un coup de pied vous chopez le pied vous faites un dash en arrière comme ça le mec bascule et ensuite vous faites un dash vers le haut et vous l'écrasez avec un dash vers le bas oui c'est excellent j'adore à quel point ce jeu arrive à mêler du puzzle parce que c'est vraiment c'est un peu ça qu'il faut le boss en lui-même n'est pas très difficile il faut simplement arriver à comprendre que c'est la solution pour le maître il faut relever ce canon le combat est d'une violence sans pareil le chat va encore il faut lui faire tirer son canon en l'air tu peux nous expliquer avec s'il te plaît je suis sale il faut lui faire tirer bah si vas-y spique leur ah t'inquiète les gens compris ça fait déjà trois fois qu'il sait ah oui donc les missiles ont un peu explosé partout voilà plus de missiles ça va et donc encore une fois le professeur se fait kidnapper mais là tu me resses il essaye même pas de résister en fait c'est vidéo mais bon encore une fois c'est bizarre j'en ai marre de faire kidnapper excusez-moi pour le bruit c'est le lapin qui faisait du bruit désolé et donc là c'est eagle eagle delta c'est ça gamma gamma voyons gamma alors comment il s'appelle parce qu'il s'appelle gamma mais moi je l'appelle eagle gamma je pense que c'est pas eagle ça doit être phoenix voilà ça doit être le phoenix gamma c'est une bonne bêtise quatrième kidnapping bah oui attendez les enfants vous vous rendez pas compte on est une demoiselle en détresse à sauver qui a 90 ans voilà donc là on arrive en fait sur la dernière ligne droite du jeu et il faut savoir que ces niveaux par contre autant dans les niveaux avec la grotte c'était très orienté recherche un petit peu énigme labyrinthe autant là c'est une ligne droite blindée d'ennemis avec des mécanes partout des armes à récupérer enfin c'est un des passages comme ça du jeu de toute façon ça se voit le mec qui enchaîne les daches sans se poser de questions tout en avançant des roquettes à l'infini alors notez que il se permet de foncer tout simplement parce que vous avez plein d'ennemis mais les seuls ennemis que vous êtes obligés d'affronter afin de déclencher la suite du niveau oula il se fait troller là oui mais tranquillement les seuls ennemis vous êtes obligés d'affronter pour déclencher du niveau ce sont une espèce de mini boss une espèce de gros ennemis dans son petit mécan à la fin ouais mais alors je pense que s'il laisse tous les ennemis en vie la console va ramer à mort ouais d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il se permet de brûler le de brûler dans la foquette il a récupéré le rubis jaune qui était bien caché d'ailleurs donc un rubis jaune donc un topaz pour les petits puristes voilà je comprends et oui non mais attends je sens venir gros comme une maison celui-là ah oui alors par contre si si je précise je vois que dans le chat on doute de ma belle parole si si ce n'est pas parce que le vire semble à tant que génial que c'est un pervers c'est un pervers après le fait qu'il ressemble à tant que génial c'est un dégât qu'on intéresse oui alors d'ailleurs c'est face d'autruche notre ruche on avait ça me fait penser à sparkster un petit peu le fait de faire des mechas un univers singulier de la plateforme action donnée une course poursuite avec une autruche tellement pensé à sparkster alias rocket knight alors pour les petits enfants qui sont en train de se demander sparkster rocket knight c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi il faut savoir que ben sparkster il est dans la banderolle ça vous voyez la banderolle how some games done quick il existe différentes variantes et différents personnages et ben en fait sur l'une d'entre elles vous avez un personnage une sorte de souris en armure bleue avec une épée et un jetpack et ben voilà c'est lui tout bêtement donc maintenant on est sur une abeille qui porte des talons hauts et sûrement des barésies qui pique avec son dard apparemment voilà donc voilà la banderolle qui était un des premiers mini boss du jeu et que l'on retrouve ici donc là je pense en dire si tu aurais une référence à Rayman avec le moustique qui était le premier boss du jeu et qu'ensuite qui devenait notre fidèle compagnon alors je doute que ce soit une référence claire à Rayman non mais c'est marrant mais ça y ressemble ça y ressemble donc là vous voyez difficile d'appeler ça un safe spot mais en ce modo on reste en haut et puis vu que c'est du scrolling on s'est à peu près pas trop touché on a trois barres de vie alors on s'en fout ça passera de toute façon ça ressemble un peu au délire de Parodius on met tout ce qui nous a fait rire un jour dans notre vie et on voit si ça passe bon là apparemment ça passe à peu près le jeu est cool et donc Phoenix Gamma Gamma voilà premier contact avec Phoenix Gamma dont on va auquel on va supprimer et son arme et son bouclier d'ailleurs notez que c'est en secouant sa lance qu'on récupère la gemme dorée qui nous permet de 100% dis pas ça comme ça ah je viens seulement de me rendre compte mais elles et les voyons rondes j'ai fait l'amélioration tout à l'heure ah la 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 donc oui Marina qui se précipite sur la longue lance de Phoenix Gamma afin de le secouer et d'en extraire la gemme dorée tout ça pour la quête du 100% bien entendu ah oui tout ça pour la quête du 100% voilà pas d'autre raison aucune autre raison ah mais je savais que je n'aurais pas du plaisir rentrer sur ce chat ah mais t'as fait une erreur de débutant mec donc voilà pareil pour ceux qui ne connaîtraient pas très très bien Belze ah non non mais oh là ils auront le temps d'apprendre ils auront le temps d'apprendre avec lui ça se passe très souvent comme ça pas du tout ah non mais laisse les innocents tranquilles ce chat d'innocents je suis tout innocent quand même alors moi j'ai 4717 viewers je ne sais pas c'est plus connaître c'est plus connaître c'est très honnête mais j'ai l'impression qu'on fait péter des chiffres à chaque nouveau marathon ah oui ça c'est clair chaque marathon il y a plus de gens parce que attends une seconde ça fait combien de temps qu'on fait des restream fr parce que j'ai commenté des restream fr depuis le premier organisé par MrMV et je suis en train de me dire ça remonte ça fait 3 ans peut-être 4 je ne sais plus je ne sais plus quelle a été la première édition qu'on a commenté je crois ça va être quelque chose comme 2012 je ne sais pas 2013, 2014, 2015 ça commence à faire alors les gens veulent une histoire apparemment ah donc voilà re-combat donc oui ce monde en fait est assez court autant les deux premiers avaient été relativement long autant là les deux combats contre Phoenix Gamma sont vraiment enchaînés j'avoue que ça va très très vite après on se fait des attaques de la Soie de Gans Absolure il fait vraiment des attaques de la Soie de Gans Absolure donc là le boss qui passe à l'arrière-plan avec les voilà moi c'est vraiment c'était des coups mais tellement tellement craqués non non il est mort non il n'est pas mort mais il a foiré complet il n'a pas récupéré en fait il était supposé il était supposé grave comme un missile et il s'est pris le combo il s'est pris les trois missiles d'affilée et là du coup le mec il me dit c'est bon on reset c'est fini oui parce qu'en fait il me semble que pour obtenir la gène dorée pour les boss comme ça vous êtes obligés de faire le boss sans prendre le moins gros dégâts si vous ne faites pas un perfect vous n'avez pas le 100% et donc vu qu'il sert un peu ce missile il a fallu reset voilà le missile qui arrive voilà c'est bon et on le renvoie retour à l'envoyeur et c'est fini ah bah non la trou à quoi ça a servi les 100% et là justement il me semble qu'on obtient la gène automatiquement à la fin du combat voilà je pense qu'on va la voir mais il n'y a pas il n'y a pas une fin à quoi sert le 100% si 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 ne t'inquiète pas il en reste encore un petit peu ah tu m'as fait peur alors déjà il va falloir affronter donc notre espèce de robot nique like donc concrètement les deux méchants douleux ce sont portuginien les robots niques d'accord très bien le prof Théo il a eu le temps de lire son nom et là la stèle se met à tourner très bien donc pourquoi à tourner on ne sait pas mais à tourner c'est parce qu'en fait derrière cette stèle se cache mais non mais c'est le Léo mon frère jumeau maléfique c'est vrai qu'ils se ressemblent les deux c'est ça les deux papilles donc voilà le combat fratricide entre robotnik et tortue génial qui va l'emporter on arrive quand même sur les derniers derniers niveaux je vous dis les combats les combats contre les derniers boss s'enchaînent très très rapidement vous pouvez le constater donc là alors c'est rigolo vous devez attraper des mots négatifs la tristesse le malheur et en fait vous devez les secouer les shake shake pour les transformer en notion positive c'est tellement métaphorique c'est tellement métaphorique oh mais oui évangélion peut aller se rhabiller mais je te jure la fin d'évangélion n'est pas ouverte à côté de la métaphore de ce jeu là c'est bien on arrive à mais il n'arrive pas il ne peut pas aller shake shake ou il ne peut pas la prendre si si alors là à mon avis je pense que je pense qu'il est en train de voilà c'est ça il cherchait la bad luck pour la transformer en lucky et donc il va transformer le message en gel d'orée avant de porter le coup de grâce il reste un boss apparemment ah oui oui je vous avais bien dit que nos trois héros parce qu'ils sont persuadés d'en être les trois héros sont un petit peu inspirés de sentai donc il va bien falloir qu'ils sortent leur arme ultime et donc là on voit le sacrifice du professeur marina je me meurs il faut que tu il faut que tu arrives à vaincre le mal quoi ? je t'ai sauvé quatre fois pour que tu die à la fin ah bah non c'est touchante ah bah non ce fake et finalement en fait ça allait franchement ça va fais moi un bisou pour me rappeler et donc voilà pour se renvoyer dans une autre voie lactée dans une autre galaxie mais ce jeu c'est n'importe quoi apprécié mais voilà le véritable combat final enfin les trois robots de nos trois inusurés qui ont décidé de fusionner et franchement ce combat épique il est vraiment avec les mouvements de caméra ça avait tellement de la gueule avec les effets sonores et tout je suis le con ce petit personnage c'est cette petite fille si mort qui fracasse comme ça sur le sol c'est une violence extrême c'est un petit côté Astérix également Astérix au Belix oui les gens disent que c'est un Gundam je préfère dire que c'est Goldorak après je sais pas je ne suis pas très connaisseur des Gundam je ne savais pas si les Gundam pouvaient être décomposés enfin moi c'est plutôt avec les Sentai japonais que j'ai vu ça ouais non c'est un Megazord quoi mais voilà les Megazord Go Power Ranger voilà tous ceux qui ont chanté en lisant le message de Seiko mais j'adore les boss qui me font un idiot et du coup voilà le Perfect qui est récompensé par la dernière gem d'Orek pas dernière oui oui la dernière j'entends pas j'ai rien oublié c'est tout bien c'est pas les derniers monsts c'était bien voilà et donc nous assistons à la fin du jeu à 100% vous voyez en haut à gauche vous avez le nombre de gemmes dorées que vous allez récupérer c'est à dire 52 donc le maximum et au plus rare mesure que la scène enfin que la scène va progresser ce compteur comme vous voyez il est tombé il est tombé à 51 comme un compteur de temps alors ce ne sont pas des secondes c'est je ne sais pas exactement ce que c'est mais voilà et en fait la scène se coupe dès que votre compteur de gemme dorée tombe à zéro ah d'accord donc si vous voulez assister à la fin dans son intégralité vous devez finir le jeu à 100% on va pas se mentir je vais pas vous la traduire ah mon lit là tu as si grand tu as tant grand lit pépère 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 donc là je pense que tout le monde peut me faire un procès et me dire mais non tu ne sais pas le faire mais où étais-tu les gens savent lire non mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter ah mais tu vas vraiment le faire ah oui parce que le truc c'est que ça passe lentement vraiment nous ne serons plus jamais séparés c'est exact eux tu t'as failli pourquoi le timer est pas arrêté ah bah je pense qu'ils doivent compter la scène de fin du coup mais c'est merveilleux à partir de maintenant nous serons ensemble pour toujours pas vrai frérot je crois qu'il vient de demander quelqu'un en mariage là non je crois qu'il y a eu une demande en mariage ouais 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 il y a eu une demande en mariage mais il est sérieux cet homme et elle a dit oui je n'avais pas le son du stream du stream US et du coup je n'ai pas ah mais sérieux oh mais les mecs oh mais les mecs du coup c'est bon plus personne n'en a rien à foutre d'unis chez Fekers il vient d'avoir une demande en mariage s'il te plaît respecte je crois que c'est une première je fais c'était beaucoup de marathons je n'ai pas si unir d'avoir vu des demandes en mariage aussi épique non je crois pas je crois que c'est la première demande en mariage qu'on a au marathon oh my god donc autant vous dire que le chat américain est enflammé je pense que ce que je pense est pareil oui tout à fait le carb qui frétille apparemment c'est un world record aussi je ne sais pas un world record je ne sais pas parce que la run était vraiment loin d'être parfaite après après il faut savoir que la run 100% n'est vraiment pas une catégorie très 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 déjà que c'est un jeu un petit peu un petit peu étrange autant vous dire que la run 100% généralement les runners se concentrent pas trop du jeu apparemment il reste une gemme à récupérer pour le 100% dans la cinématique de fin d'après Ciel d'Aile à première fois mais attention les infos là sont présentes ah mais c'est fou Marina laisse moi passer sinon je devrais te combattre et du coup on le chope et du coup j'imagine que c'est de cette manière qu'on récupère la dernière gemme apparemment oublie le passé tu ne peux pas t'en vouloir pour ce qui t'est arrivé tu dois rester toi même tu vas vraiment le faire tu seras au côté de la personne qui a le plus besoin de toi d'ailleurs ce qui correspond bien à ce qui vient de se passer bon par contre il s'est fait un petit peu ejecté ils ont coupé le son Céleste ah non d'accord oh non de la reine je t'ordonne quoi qu'il arrive je veux que tu me protèges il y a un petit côté athéne hein dis donc en tant que le blockman en tant que mon frère oh la 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 c'est fou tellement d'émotions de la petite alors l'admoiselle est choquée elle parle plus depuis tout à l'heure je crois qu'elle n'a pas donné de réponse depuis tout à l'heure ils sont tous pendus à ses lèvres je crois ah mais j'ai pas le son même si je mets le son j'ai peur de plus t'entendre après parce que c'est tellement intéressant je te confirme que tu ne m'entendras plus du coup donc voilà confirmation c'est bien c'est-à-dire qu'on récupère la dernière gemme dorée ce qui me permet de voir c'est vrai c'est vrai c'est de con sur les chats qu'est-ce qu'ils disent encore ? non non ça regarde ça parle de friendzone déjà ? non non ils disent que je dois te demander en mariage non non alors alors tu me pardonneras mais mon coeur est déjà pris le mien aussi de toute façon comme ça c'est parfait si tu comprends j'ai moi aussi l'intention de me marier et de faire des tas de bébés bilingues mais ça c'est une autre histoire surtout russe comment as-tu deviné ? je sais pas je sais pas on se connait depuis le temps donc voilà on assiste enfin au crédit tandis que notre compteur de mine dorée est en train de chuter à vitesse grand mais bien sûr autant vous dire que ça le plus intéressant est à venir parce que forcément comment dire l'intérêt de cette scène va en crescendo et donc plus vous avez plus vous avez le gel doré et plus vous voyez plus vous avez de contenu et forcément le contenu plus intéressant se cache à la fin de la scène donc là c'est un petit peu la petite carotte pour vous faire rester jusqu'au bout donc voilà un jeu de japonais musique by non ah énorme ils sont sérieux il y a bichet de mon mariage apparemment bon elle a l'air contente en tout cas elle a l'air contente t'es en train de me dire les polyglottes qui font de bons espions vous connaissez parce que c'est la mode sous ces trucs avec Marvel Black Widow tout ça la beuve noire bah voilà nous on veut juste faire une nouvelle Black Widow alors là simplement regardez moi la gueule des différents ah oui transformés à nouveau enfin en fait ils regagnent leur forme humaine ils sont juste magnifiques je suis gentil mais oui j'aimerais de revenir à un homme au plus 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 et hop un malheureux squash bêta digivol vote toi en euh putain d'homme d'affaires le beastector oh merco je vais te faire redevenir un être humain oh mon dieu mais si je redeviens un homme j'espère que mon fan club est bien encore plus gros ok ok elle a accepté elle a dit oui la demoiselle pour ceux qui ah un bloc encore oh mon dieu mais cette émo c'est du reclam cerise de Starman V en fait en fait une X-Gamma était de Starman V depuis le début à moi que je ne doute le compte avec un taylor quand on passe tout Starman V bien entendu et donc le meilleur pour la fin certes nos trois nos trois super héros sentai ont recouvré leur forme humaine mais il reste malgré tout un personnage qui lui aussi aimerait bien redevenir un homme ou plutôt une femme attention kawaii tsuki un petit peu de moe en prévision oh mon dieu marina sur digivol de toi quoi le gros troll pour le mec tu vois qui a quasiment toutes toutes les gemmes mais qui ne les a pas toutes et qui du coup c'est bon j'ai quand même avoir le temps de voir la transformation de marina et non allez allez transformation kawaii ressemble à rien et donc voilà donc voilà pour ceux qui pensaient que le professeur n'était pas un pervers et là et là tu dis quoi un et oui vous savez même plus quoi dire mais pas d'une test donc voilà c'est l'amour entre une jeune bonzel de 15 ans anciennement robotique et son papounet créateur tortue génial et donc nous accédons au nom de 5 et 10 qui sont simplement les crédits du jeu voilà on va quand même pas c'est ça le kawaii n'était pas vraiment voilà c'est vrai que ce jeu c'est du coup ah j'ai fait beaucoup de teasing pour rien mais bon bon c'est normal bon du coup merci Belzee d'être venu en fort ce pauvre Nécro qui je pense doit souffrir avec tout cet argent comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur l'argent n'achète pas tout et surtout pas la santé donc voilà j'espère quand même retrouver mon cher ami micro d'ici ah merde je suis en train de réfléchir appel appel puisque comment dire à la base je devais commenter Megaman X3 demain matin avec micro avec il reste de Megaman X3 donc pour un petit pour l'instant est à 8h40 et le problème c'est que étant donné que finalement je travaille puisque voilà l'intérim je sais de vous appeler au dernier moment tant que je travaille je ne pourrais pas être présent pour la Megaman X3 et Nécro étant aux abonnés je pense qu'il va falloir demander à quelqu'un pour nous remplacer donc je vois que pour Megaman X on a Onizuka qui est tout seul d'ailleurs sur Megaman X je trouve ça assez étonnant on a une race on a une race à 100% de Megaman X2 qui est commenté par un seul joueur on va gérer 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 j'espère qu'ils pourront assurer un minimum mais on leur souhaite beaucoup de courage sinon donc je vois que le setup est lancé donc je me permet bourrer les dons pour la Préven Cancer Foundation tout ça tout ça oui on vous le dit tout le temps mais on continuera oh les gens connaissent à force rien à foutre vous bourrez mettez-vous non mais tu as raison tu as raison tu as raison de le rappeler mais moi je n'ai pas une petite question je vous rappelle que si vous ne pouvez pas donner ce n'est pas grave votre présence suffit à donner involontairement enfin indirectement mais si vous pouvez donner un euro donner un euro c'est déjà un euro ça ne paraît pas mais ne serait-ce qu'un dollar oui un dollar ça fait 80 centimes à peu près alors donc voilà petite annonce pour la suite nous enchaînons normalement avec Corby Superstar si le planil n'a pas à changer qui sera commenté donc par Cinelle et Realmeop que je pense que vous devez commencer à connaître si vous nous suivez depuis un moment ah bon ? donc Cinelle et Realmeop qui je vois sont sur le TS donc ils pourront enfin Cinelle oui oui c'est bon tous les deux sont là donc ils pourront venir prendre leur place dès que le jeu aura été lancé ou dès qu'ils le souhaitent d'ailleurs ce sont un petit peu des VIP je ne vous le cache pas mais oui ils viennent ils viennent quand ils ont vraiment envie Bels et moi ne sommes rien comparé à des gens en tant que Realmeop je suis bien plus haut que voilà les gens connaissent pas donc voilà malheureusement que le Superstar que j'aurais bien regardé mais il faut dormir coucher ah oui minuit de nuit tout de même c'est là ce que je pensais il reste seulement 4h de sommeil ça va être du joli les gens veulent les pas VIP alors nous on va pas me demander en mariage j'ai déjà 3 demandes en cours et ce sont mes femmes donc merci ça peut pareil j'ai eu plusieurs demandes sur le chat bonsoir bonsoir bon bah voilà l'équipe au complet exactement on va pouvoir vous laisser du coup bah oui bon courage pour la reine merci alors je vais changer le micro les amis d'accord on va peut-être pas les trucs électriques non je suis passé aux cravates comme ça en plus j'ai les mains libres je peux faire un peu tout ce que je veux le son sera peut-être pas aussi bon mais au moins comme ça ça va c'est très correct voilà donc j'ai streamé avec tout l'après-midi il n'y a personne qui s'est plein de grésillement donc j'espère que ça va marcher sinon c'est que ça vient de TeamSpeak voilà moi c'est la série beaucoup de monde qui te demande maintenant à déposer ce que j'ai refusé en fait les gens demandaient si on allait se marier ou pas donc j'ai dit que non parce que bon non ah bah oui bah oui forcément mais non parce qu'on est déjà mariés tous les deux on va pas se remarier de toute façon ça n'a pas de sens non 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 j'ai déjà trois demandes en mariage c'est bon pas plus c'est ça les princesses que veux-tu ta boseur mario luigi c'est normal voilà ça Sous-titrage ST' 501